... En fait, les orchidées, c'est la famille la plus évoluée du grain végétal, une des familles les plus diversifiées et les plus importantes sur Terre. On estime à environ 30 000 espèces, mais il y en a beaucoup plus, sans doute, dans la nature, qui ne sont pas découvertes encore. Après, l'homme est intervenu depuis des décennies, depuis la mise au point de méthodes de culture de plus en plus perfectionnées, et depuis tous ces progrès, l'homme est capable de créer des variétés nouvelles, des hybrides, des cultivars, et des variétés qui sont plus spectaculaires pour le public, plus résistantes, qui permettent de résister aux transports, de durer beaucoup plus longtemps, qui ne demandent pas trop de soins. Maintenant, tout ça, c'est possible. Ces fleurs sont dans leurs conditions optimales, de manière à ce que le public en profite vraiment. C'est une plante de Saint-Midium, à grosses fleurs, et ce qui me fait plaisir, c'est que ce sont des plantes que nous avons livrées il y a deux ans pour l'exposition ici, et qu'on les voit refleurer superbement, et elles sont cultivées par le muséum. On voit bien la différence de toute cette profusion de couleurs et de formes. Je suis en fait tombé dedans quand j'étais tout petit, ce n'était pas un héritage forcé, mais on y prend vous. Et c'est vrai que c'est une passion qui ne s'estompe jamais, et qui est illimitée dans le temps, comme les orchilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada